Dans l'histoire qui relève de l'histoire divine, la perfection dans laquelle se trouvait la création, à l'origine, a chuté. Et là on entend un mot important, la chute. La chute originelle, le péché originel, peu importe le nom qu'on lui donne. En tout cas, cette fracture, cette division est venue interrompre et marquer une frontière terrible, un avant et un après. Un avant qui est un état irénique, de bonheur, de paix générale, d'harmonie cosmique, à un état de division. Mais d'une division virulente, d'une division combative qui cherche à non seulement ravir au créateur son pouvoir, mais également à lui contester le créateur et au fond le faire disparaître. C'est une lutte, donc, qui s'engage parce que le mal n'est pas simplement corrompu dans sa nature, il cherche à corrompre. C'est sa manière de fonctionner. Et ce brave Adam, créé, Martinez de Pasquale, il dit émaner, émaner parce que, selon la conception martinésienne, les âmes sont issues de substance à substance de manière directe avec Dieu. Et de ce point de vue-là, possèdent des qualités qui sont à l'intérieur de la nature divine, mais amoindries, affaiblies. Des qualités qui exigent d'être purifiées en nous, mais qui n'ont en moins une base saine, ont une base authentique. À un moment de l'histoire, de l'histoire divine, le créateur décide d'émaner un esprit, c'est-à-dire un ange, qui aura pour mission de réparer cette première catastrophe divine. Et cet esprit, ce mineur spirituel, comme l'appelle Martinez de Pasquale, c'est l'homme qui est le député de l'éternel, afin de ramener tout ce qui est divisé à l'intérieur de l'unité divine. C'est donc une œuvre de réunification, de réparation et de reconstitution de l'armandie détruite, qui incombe à Adam. Ce qui signifie une grande confiance en lui, à part de l'éternel. Or, cette confiance, hélas, va être trahie, comme vous le savez, puisque Adam, au lieu de participer à cette œuvre de réunion, de réparation, va écouter les sirènes de l'ennemi du créateur, et se mettre, lui également, à vouloir créer à son tour, en générant une forme de matière, dans laquelle, d'ailleurs, nous nous trouvons placés les uns et les autres. En tout cas, selon la conception de Martinez de Pasquale. Et pour retrouver son lien avec Dieu, l'homme a engagé, ici-bas, une opération de réconciliation par des rites qui participent du culte primitif d'Adam, avec les éléments cosmiques de l'origine, c'est-à-dire en travaillant avec les puissances angéliques, d'où le nom de théologiques. Et on fait appel à ces esprits, par des noms spécifiques, possédant des puissances spécifiques, afin d'accomplir ce culte primitif, cette œuvre de réconciliation. Villermos se retrouve dans cette atmosphère, avec des dizaines de bougies au sol, des noms tracés, des habits incroyables portés par Martinez et ceux qui sont autour de lui. Nous sommes à Versailles, à quelque part du château. Et il se dit, mais c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça. On est très loin des chevaliers d'opérettes, des décors aussi somptueux soient-ils du point de vue des sautoirs et des tabliers. Et là, on est face à des hommes qui portent des roms, qui élèvent les mains au ciel, comme le grand prêtre dans le temple de Jérusalem, qui font brûler des encens, qui prononcent des noms inconnus. Dans un environnement rempli de symboles étranges, de branches, de tel ou tel arbre, d'eau venant de telle ou telle origine, des flammes qui montent vers le ciel, et qui ne sont pas simplement des petites flammes symboliques. Et là, il voit le grand souverain pratiquer devant lui les premiers moments du culte de réconciliation, de ce culte primitif. Et Villamose se dit, mais c'est prodigieux, c'est absolument prodigieux. jamais je n'aurais pensé qu'il puisse y avoir de tels domaines présents à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Il est bouleversé. À l'issue de la cérémonie, il tombe dans les bras de son initiateur, Martinez de Pasquali, qui lui dit, monsieur, ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie. car vous m'avez donné la possibilité d'avoir la confirmation que l'Éternel me gratifie de nouveau de sa grâce et de sa bonté, car j'ai eu des signes sensibles pendant cette réception de la bonté du Créateur à mon égard. vit l'hermose et transformée. Notre lyonnais, bon catholique, qui s'essayait un peu à quelques sciences parallèles, mais de manière, je dirais, en amateur, là, tout à coup, se dit, j'ai trouvé la source dont j'ai besoin pour m'abrever. J'ai trouvé l'ensemble des éléments qui me permettent de comprendre ce que je ne comprends pas, avec y compris et dans l'esprit de Jean-Baptiste Villermos, il faut évaluer ce que signifie cette affirmation, y compris dans ce que j'entends à l'intérieur de notre Sainte Mère, l'Église. Il y a là des enseignements qu'on n'entend pas classiquement au catéchisme. Il y a là des lumières spécifiques qui vont bien plus loin que ce qu'on a l'habitude de nous dire au titre de l'enseignement religieux. Il revient à Lyon, il rentre dans une correspondance avec Martinez de Pasquali qui va d'ailleurs faire l'origine, l'objet d'une édition dans quelques temps avec une histoire qui racontera dans le menu détail ce que je brosse à grand trait ici cet après-midi. et il n'a qu'une idée en tête. C'est à son tour pratiquer, vivre, faire fonctionner ce qu'il a reçu à l'Orient de Versailles. Il reçoit une information à Versailles qui est fondatrice pour le régime écossais rectifié sur lequel nous allons nous pencher parce que cette intuition fondatrice qu'il reçoit à l'Orient de Versailles auprès de Martinez de Pasquali porte sur cette affirmation l'origine de l'ordre c'est-à-dire la franc-maçonnerie est si reculée qu'elle se perd dans la nuit des siècles et est rattachée à un ordre beaucoup plus ancien dont nul n'est en mesure ni de donner le nom ni de définir réellement ce qu'il est. Tout ce que peut l'institution maçonnique dit Jean-Baptiste Villermose c'est d'aider à remonter jusqu'à cet ordre primitif qu'on doit regarder comme le principe de la franc-maçonnerie et il rajoute c'est une source précieuse ignorée de la multitude mais qui ne saurait être perdue l'un et la chose même pour ceux qui sont habitués du discours martinésien le mot chose évoque la présence de l'éternel l'autre n'est que le moyen d'atteindre à cette chose cet ordre très ancien martinés de Pasquali l'appel l'ordre des élus de l'éternel les élus de l'éternel pour quelle raison tout simplement c'est après Adam une lignée constituée des patriarches va maintenir comme une connaissance à un dépôt précieux quoi donc la pratique de ce culte primitif cette lignée patriarcale commence par Abel Abel le Jusse dont on sait qu'il va susciter le coup de son frère puis Enoch Noé Melchizedek Joseph Moïse David Salomon Zorobabel et ceci jusque à celui que Martinez de Pasquali appelle le divin réparateur le divin réparateur qui va perfectionner ce culte ancien comment en se donnant lui-même comme objet du sacrifice cette fois-ci ce n'est plus une colombe un agneau un taureau mais c'est l'homme Dieu lui-même qui se livre en réparation en offrande sur l'autel de Dieu de Dieu de Dieu Merci.